Bonjour, c'est chaque année un événement très attendu, le vidage de l'étang du Tilt à Pierrick attire les amateurs de poissons, lesquels viennent récupérer gardons, tanches, carpes, cendres, brochets et anguilles, les uns pour repeupler les étangs, les autres pour être dégustés. C'est pour ça au départ, c'était pas pour faire un métier, mais c'était pour la pêche. On trie, on met des petits poissons dans les étangs et on relâche après dans le grand étang. Et la vente est toujours à la même date à peu près, le plus près du 11 novembre, le week-end les plus près du 11 novembre. Ça dure une dizaine de jours de proviser, au début il ne sort pas de poisson du tout, il ne sort du poisson vraiment qu'à la fin. Quand il n'y a plus d'eau, il y a comme un panier à salade derrière, quand on ouvre les vannes et puis le poisson se réfugie là, puis on trie. Il faut du monde. Les gens voulaient des cartes pas trop grosses, donc on les remet sur la table de tri, ils choisissent ce qu'ils veulent. Quand on a envie de manger, on n'est pas forcément sur de la grosse quantité. On les nourrit un petit peu déjà, quand on sent qu'il y en a beaucoup, on les nourrit. On leur met du blé. En bateau, on a une trémie et on met ça au piquet. Et quand c'est mangé, au fur et à mesure, on va en remettre d'autres. Et puis les sociétés de pêche aussi après. Dans la semaine prochaine, c'est des sociétés de pêche qui viennent de faire 200 ou 300 kilos, ou 500 kilos. On fait tout le tour, on va jusqu'à Varad, Ancené, tout ça, on fait le secteur. Jusqu'à Châteaubriand, puis ainsi de suite, jusqu'à Ancené. C'est pour mettre dans un étang et tout ça, pour le repeuplement dans les étangs. Tous les ans, on a l'habitude de venir ici, ici à Pierrick, pour justement qu'on met dans nos étangs. Non, 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 c'est vraiment tout ce qui est classique. Des gardons, de la tente, des carpes, des onguilles, enfin tout ce qui est classique dans l'eau douce. Comme on vit tous les ans, on n'aurait jamais de grosses pièces, on ne les remettait pas. Et au total, sur 10 jours, ce sont 8 à 10 tonnes de poissons qui sont ramassés dans les 22 hectares de l'étang.